Soyons honnêtes, même si c'est la guerre la plus coûteuse, sans doute la plus intense, la plus sanglante depuis 1945 et qu'elle ne se déroule pas très loin de chez nous, à moins de 3000 kilomètres, et qu'elle a déjà, vous le soulignez dans votre question, des effets sur notre vie quotidienne, ça faisait longtemps qu'on s'est désintéressé un peu de cette guerre. Or Trotsky a raison, si vous ne vous intéressez pas à la guerre, tôt ou tard la guerre va s'intéresser à vous. Et là il se passe suffisamment de choses sur le front ukrainien pour qu'on s'y intéresse à nouveau, ça bouge en fait. Alors qu'est-ce qui se passe ? En fait le front russe a été enfoncé par les troupes ukrainiennes dans le nord et l'est, c'est-à-dire dans la région du Donbass. Et en fait l'équivalent de deux départements français ont été récupérés en quelques jours à peine par les forces ukrainiennes. Comment ont-ils réussi un tel exploit ? Peut-être qu'il va y avoir une carte, tout à l'heure on pourra voir où ça se passe. D'abord il faut rappeler que l'art de la guerre c'est souvent l'art de la surprise, c'est faire ce que l'ennemi pense que vous êtes incapable de faire. Et en réalité c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que les ukrainiens ont tendu un piège aux russes. Depuis la fin du mois de juin, ils annonçaient une contre-offensive sur Kersone, c'est-à-dire on le voit sur la carte, une ville pas très loin d'Odessa, dans le sud, sur les bords de la mer Noire. C'était assez contre-intuitif parce que je vous ai dit, c'est l'art de la surprise, pourquoi annoncer à l'avance cette offensive, cette contre-offensive sur Kersone de la part des ukrainiens ? En fait le but final c'était que les troupes russes qui étaient massées autour de Kharkiv et de Kupyansk descendent vers Kersone pour tenir les positions russes. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et en fait c'était un piège. Parce que dès lors que les bataillons russes ont descendu vers le sud pour renforcer les positions de Kersone, c'est à ce moment-là que la véritable contre-offensive ukrainienne a démarré. Et elle n'était pas sur Kersone en fait, elle était dans la région de Kharkiv, au sud de Kharkiv, vers Kupyansk. Et donc là, à ce moment-là, il y a eu... Au nord-est. Exactement, au nord-est, sur la région, donc sur le Donbass, sur le point extrême ouest, nord-ouest du Donbass. Et les armes, vous savez, les fameuses Heimars, c'est-à-dire les lances-missiles américains qui ont été données aux Ukrainiens ont fait leur effet, c'est-à-dire qu'ils ont détruit des postes de commandement avancés russes là. Et donc les soldats russes se sont retrouvés sourds, aveugles, muets, complètement paniqués. Et assez rapidement, c'est la raison pour laquelle les troupes ukrainiennes ont pu avancer aussi rapidement. Il y a eu des effets de panique, il y a eu des désertions. Les Ukrainiens ont laissé derrière eux des blindés, des munitions, etc. Vraiment, il est en train de se passer quelque chose sur le front. Des Russes qui ont laissé sur tout ça ? Oui, absolument. J'ai dit les Ukrainiens, autant pour moi. Autant pour moi, vous avez raison. Merci Marc. Merci Marc. Est-ce que la Russie est en train de perdre cette guerre ? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui, du coup. C'est trop tôt pour dire ça. La Russie est en train clairement de perdre une bataille, mais elle n'a pas encore perdu la guerre. Peut-être qu'elle va perdre la guerre, mais c'est trop tôt pour le dire. Ce qui est certain, c'est que le revers subi sur le terrain, du côté du Donbass, est tout de même assez sévère. D'abord, ça confirme que les Russes, depuis le démarrage de cette opération militaire spéciale, ont un problème de renseignement. Souvenez-vous, on avait dit à Vladimir Poutine, vous allez rentrer en Ukraine et ils vont vous accueillir comme un libérateur. On sait ce qu'il en a été. Les Américains aussi, ils ont ce problème-là. Sauf que là, pour le coup, ils ont donné des informations qui étaient assez. Mais surtout, cette contre-fonsive là sur le Donbass, elle a mobilisé entre 15 000 et 20 000 hommes du côté ukrainien et des centaines de blindés de pièces d'artillerie. Donc les satellites russes, apparemment, n'ont rien vu. Donc évidemment, c'est très inquiétant pour les Russes du côté russe. Deuxièmement, sur le plan psychologique, il faut imaginer qu'entre juin, juillet et août, en trois mois, les Russes avaient avancé de 1 600 kilomètres au prix de milliers et de milliers de morts. Or là, ils viennent de perdre 6 000 kilomètres en six jours seulement. Trois mois, 1 600 kilomètres, six jours, 6 000 kilomètres perdus. Donc vous imaginez l'impact sur le moral des troupes russes. La motivation dans une guerre est un facteur central. Inversement pour les Ukrainiens, évidemment, depuis le démarrage, ils reculaient, ils subissaient. Et là, ils remontent les couleurs dans des villes comme Koupiansk, par exemple. Sur le plan logistique, reparlons de Koupiansk. Koupiansk, qu'on peut revoir sur la carte, c'est une ville assez importante parce que c'est un nœud ferroviaire et c'est un nœud routier. Et ça permettait aux troupes russes dans le sud, vers Sévérodonetsk, par exemple, aux troupes russes vers le sud du Donbass, d'être alimentées en troupes fraîches, alimentées en munitions, alimentées en armes depuis la ville russe de Belgorod. Or, cette ligne logistique, elle est maintenant coupée. Donc, c'est un revers important, je disais, mais ce n'est pas encore la guerre qui est perdue. Pourquoi ? Parce que 6 000 km², c'est beaucoup, mais c'est relativement peu par rapport aux 120 000 km² que l'armée russe contrôle sur le territoire ukrainien. Ensuite, on a dit qu'il y avait des désertions. C'est tout à fait exact. Mais il y a eu aussi un ordre de repli donné par l'état-major russe. D'ailleurs, il faut parfois savoir perdre une bataille pour gagner la guerre. Et depuis le démarrage, les Russes ont abandonné, souvenez-vous, Kiev et Kharkiv, par exemple. Et pourtant, ils ont repris l'avantage. Donc, il est trop tôt pour se réjouir. De la même façon que la riposte du Kremlin, la vengeance, on peut dire, du Kremlin a déjà démarré, puisqu'ils ont bombardé non seulement un certain nombre de localités du Donbass qui ont été reprises tout de suite, mais ils ont bombardé une centrale électrique qui alimentait 6 régions d'Ukraine en électricité. Et on peut faire le pari, si on se rappelle que la centrale, le Saporizhia, est coupée du réseau électrique ukrainien, que le pari de Vladimir Poutine, c'est de compter sur le général hiver pour que les Ukrainiens, la volonté ukrainienne vacille quand ils auront très froid cet hiver. N'oublions pas que la guerre, c'est aussi un duel de volonté. Enfin, il reste cette disproportion de force qui est considérable. C'est-à-dire que tout ce que les Ukrainiens peuvent mettre en face en artillerie, même avec l'aide des Américains, n'est pas grand-chose finalement face à la puissance de feu d'artillerie de l'armée russe. Deuxièmement, si les Ukrainiens sont mobilisés à bloc jusqu'au dernier homme et donnent tout ce qu'ils peuvent parce qu'ils sont dos au mur et on les comprend, la Russie, elle, n'a pas mobilisé. Je vous rappelle qu'il ne s'agit pas d'une guerre pour Vladimir Poutine pour l'instant, mais d'une opération militaire spéciale. Alors toute la question est de savoir si Vladimir Poutine est assez fort politiquement, s'il y en avait besoin pour mobiliser. Est-ce que Vladimir Poutine peut perdre le pouvoir ? La question a été vraiment impensable il y a quelques semaines. Et elle ne l'est plus totalement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer en Russie. Il y a une fissure dans ce qu'on pourrait appeler la verticale du pouvoir russe. Il y a des craquements. D'abord, première illustration de ça, il y a des élus municipaux qui ont écrit à des députés à la Douma pour leur demander d'enclencher un processus de destitution pour haute trahison de Vladimir Poutine. C'était complètement inimaginable. Plus incroyable peut-être encore, souvenez-vous que Vladimir Poutine a conquis le pouvoir en matant la rébellion tchétchène, en allant buter les tchétchènes, je cite, jusque dans les chiottes. Or là, voilà... Je cite toujours. Entre guillemets, bien évidemment. Or voilà que Kadyrov, c'est-à-dire le président tchétchène, lui-même prend la parole publiquement et dit qu'il y a de graves problèmes de commandement. Il faut dire que Kadyrov et ses hommes ont participé à l'opération militaire spéciale. Il y a des graves problèmes de commandement. S'ils ne sont pas réglés, j'irais moi-même en parler à la direction. C'est-à-dire que le tchétchène est en train de dire qu'il va aller au Kremlin engueuler Poutine quasiment jusque dans les chiottes, si vous me passez l'expression. Donc c'est complètement incroyable. C'est que s'il est obligé de Vladimir Poutine, si les partisans de la guerre en sont là, on imagine pour les autres. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ensuite, je pense que c'est pas complètement invraisemblable qu'un dirigeant politique qui a appuyé sa conquête du pouvoir ou sa légitimité sur l'armée finalement et sur la guerre et sur la force puisse, s'il perd la guerre, perdre aussi le pouvoir. C'est ce qui est arrivé aux généraux argentins par exemple après leur déconvenue au Malouine. Et c'est déjà arrivé à plusieurs reprises dans l'histoire russe. En 1905, en 1917, à la suite de défaites, le pouvoir russe a été ébranlé. Alors on pourrait se réjouir et se dire que l'homme qui a attaqué l'Ukraine pourrait vaciller. Mais c'est pas sûr qu'il faille se réjouir aussi vite. D'abord parce qu'il peut y avoir pire que Poutine. En 1917, le pouvoir qui a succédé aux Tsars était guère plus aimable et peut-être beaucoup moins aimable que les Tsars. En 1917, toujours, si les bolcheviques avaient tout cédé aux empires centraux, c'est-à-dire à l'Allemagne, à l'Autriche-Hongrie, quelques années plus tard, ils avaient tout récupéré. Donc même pour les Ukrainiens, c'est pas sûr. Et surtout, je pense que nous sommes aujourd'hui face à une situation que le théoricien de la guerre, Klausévite, s'appelle la montée aux extrêmes. On est proche d'une montée aux extrêmes. Pourquoi ? D'abord du côté ukrainien. Gonflés par leur victoire, ils ne vont rien lâcher. Ils ne sont sûrement pas prêts à négocier. Ils vont vouloir tout récupérer, y compris des territoires que la Russie considère comme à elle désormais, définitivement à elle, notamment la Crimée et sans doute la côte d'Azov. Ensuite, les États-Unis et les Alliés vont envoyer encore plus d'armes. Mais surtout du côté russe. On comprend très bien que Poutine ne peut pas perdre cette guerre sans risquer de perdre lui-même le pouvoir. Et il y a une énorme différence entre le Tsar et Poutine. Le Tsar n'avait pas le doigt sur le bouton nucléaire. À tout moment, Poutine peut dire qu'une ligne rouge a été franchie et tirer un coup de semence nucléaire, une sorte de pistolet, dans la salle de concert des nations, si vous voulez. Alors moi, je pense que Poutine n'est pas Hitler, mais s'il se passe ça, on aura effectivement tout perdu, on aura Munich. Sous-titrage Société Radio-Canada